Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Kathleen à Phuket. Aujourd'hui, vous allez enfin savoir pourquoi Laura a décidé de quitter la Thaïlande. Allez, c'est parti ! Donc, comme vous l'avez vu dans une précédente vidéo, je vous remets la petite miniature par ici. Laura nous a expliqué tout son parcours pour trouver une maison ainsi qu'un local pour ouvrir son business à Phuket en Thaïlande. Et comme vous l'avez vu pour beaucoup d'entre vous, à la fin de la vidéo, elle a expliqué qu'elle ne resterait pas en Thaïlande puisqu'elle a décidé de rentrer en France. Donc aujourd'hui, elle va nous expliquer pourquoi. Alors Laura, quand est-ce que tu pars en France déjà ? Bientôt ? Oui, pour le mois de juin. Début juin. D'accord, donc plus que quelques mois en Thaïlande. Oui, deux mois. Ça va ? Tu comptes les jours ? Comment ça se passe ? Non, je ne compte pas les jours. Je suis contente d'être là encore deux mois et de pouvoir profiter parce que je ne pars pas en détestant ce pays. Au contraire, je pars en étant heureuse d'avoir passé ce temps ici et d'en avoir encore un peu à passer. Vous avez été nombreux à faire des suppositions sur le départ de Laura dans les commentaires de la vidéo. Donc je vais déjà en énumérer quelques-uns ici et puis elle va juste nous dire, parce que je trouvais ça rigolo d'avoir sa réponse. Donc la première était quand même de dire que tu n'avais pas le droit de tatouer ici, puisque je rappelle que Laura est tatoueuse. Et donc tu avais ouvert un salon de tatouage et les gens ont dit, non, elle n'a pas le droit de tatouer. C'est un métier qui est réservé aux Thaïs. Alors ? Alors oui et non. En fait, comme vous le savez, pour la plupart, il y a des métiers qui sont interdits pour les étrangers. Mais ce n'est pas vraiment interdit. En fait, il y a toujours des solutions. Et en étant manager de mon salon, j'avais le droit de tatouer pour le bon fonctionnement de mon entreprise. Donc c'est toujours un peu contradictoire dans le sens où on a le droit, mais du moment où on applique certaines règles, comme par exemple, j'ai acheté une licence pour pouvoir tatouer en tant qu'étrangère dans ce pays. Et après, bien sûr, il faut les Thaïs, salariés, l'associé de la société qui est aussi Thaïs. Donc il y a des choses à respecter. Mais oui et non, mais ce n'est pas la raison. Oui. Ensuite, on m'a dit qu'elle est enceinte. Elle atteint un bébé et elle va rentrer en Thaïlande. Alors, oui ou non ? Ah bah non, merci. En plus, j'ai commencé depuis deux mois le sport avec Serge. Donc non. Elle n'est pas enceinte. Elle a été de bien manger à la cantine avant la vidéo. Je ne sais pas. Oui, c'est la robe. Je ne l'ai pas remise du coup. Mais non, en tout cas, elle n'est pas enceinte. Et même si elle était enceinte, en plus, on peut tout à fait être enceinte et vivre une grossesse à Phuket en Thaïlande sans aucun problème en étant suivie très bien aussi. Donc non, ce n'est pas la raison. Non, merci. Ensuite, on a eu aussi avec ta fille, donc qui a 8 ans, qui s'adapte mal à l'école, à l'expatriation. Donc est-ce que c'est aussi peut-être une des raisons qui fait que vous repartez ? Ben oui, aussi. Une des raisons, c'est vrai que ça a été... Bah depuis le départ, Eva, on l'a même depuis qu'elle a 9 mois en Thaïlande. Donc elle connaît très bien le pays. Ça n'a pas été un problème pour elle, la décision de partir. Mais c'est vrai qu'une fois arrivée ici, on n'a jamais vraiment vécu ici. Donc ça a été un petit peu plus difficile pour elle, l'éloignement de la famille. Et l'école, l'adaptation a été plus ou moins compliquée. Mais dans l'ensemble, c'est vrai que ça a joué sur notre décision. Et Eva veut retourner en France depuis le moment où on est arrivés. Donc c'est un peu compliqué pour nous d'envisager une expatriation si notre enfant n'est pas complètement heureux ici. Et la dernière raison qu'on a mis dans les commentaires, c'était qu'il y avait une pression de la part des grands-parents, de tes parents et des parents de ton mari, pour rentrer parce qu'ils vous manquent ou pour s'occuper et pour voir plus souvent leurs petites filles. Oui aussi, ça a joué. C'est vrai qu'une pression... Non, ce n'est pas vraiment une pression. C'est plus le fait de les voir tristes et l'éloignement fait qu'ils ont passé une année assez compliquée. Les Noëls sont... Je suis la seule de la famille à avoir un enfant. Ma soeur n'a pas d'enfant. Donc pour eux, ça a été compliqué de ne pas nous avoir à Noël, de ne pas nous voir toutes les semaines, de ne pas avoir ma fille le mercredi. Donc oui, ça a joué aussi. Mais ça n'a pas été la raison non plus. Au fait, c'est vrai qu'il n'y a pas... Je pense que ce que vous attendiez, c'était une raison particulière qui fait que Laura et sa famille ont décidé de quitter Phuket. Mais ce n'est pas une raison. C'est une accumulation de plein de petites choses qui ont fait que pour l'instant, ils se disent que ce n'est pas pour nous. Alors peut-être que ça le deviendra dans les années plus tard ou même à la retraite. Pourquoi pas ? Donc les raisons, il y en a plusieurs et on va essayer de vous les expliquer. Enfin, Laura va essayer de vous les expliquer comme elle peut parce qu'encore une fois, c'est des... Ça, ce n'est pas facile. Voilà, c'est des ressentis. C'est vrai que quand on s'expatrie avec un enfant, c'est quand même quelque chose de compliqué. Parce que j'imagine que tu ne sais pas, tu ne peux pas... Autant toi, déjà, tu ne sais pas comment tu vas réagir sur le long terme. Mais sur un enfant, anticiper ses réactions et sa vie à l'étranger, tu ne sais vraiment pas, en fait. Non, je ne savais pas du tout. Puis une vie complètement différente, culture différente. À l'école, ils sont pieds nus. Bon, c'est génial. Tout paraît génial de l'extérieur et ça allait vraiment aussi de l'intérieur. Sauf qu'il y a des points qui sont vraiment difficiles des fois pour eux et ça change tout leur petit monde. En tant qu'enfant, c'est compliqué à gérer, je trouve. Oui, parce qu'elle est dans une petite école aussi, donc peut-être que... Heureusement, oui, aussi quand même. Mais oui, c'est vrai, elle est dans une petite école et on a fait ce choix-là pour ne pas la mettre dans une grosse structure et qu'elle soit perdue. On a bien fait. Et est-ce que, elle, tu sens, par exemple... Enfin, parce que là, j'imagine que pareil, on se dit, bon, pour un enfant, c'est super. Elle va à la plage tous les jours après l'école. Elle a ses copains, ses copines qui habitent dans le quartier. Enfin, il y a cette facilité aussi de la chaleur, du soleil et tout. Et elle, elle te dit quand même que la France lui manque, qu'elle en revient. Mais pourquoi ? Est-ce que c'est pour des amis ? Est-ce que c'est pour... Je pense que c'est pour tout ce que la sécurité apporte à un enfant. Le confort, le petit monde, la famille. Eux, ils ne voyaient pas les choses comme nous. Pour nous, c'est grandiose de finir l'école, d'aller à la plage, de dire on est au paradis, c'est génial. Mais pas eux. Et je dis eux parce que j'ai posé la question à d'autres de ses copains et copines. Et c'est pareil, en fait. Ils prévèrent tous la France qu'ils ont connue, les habitudes qu'ils ont eues. Et le changement fait que, bon, là, ça fait six mois, c'est aussi assez récent. Mais je pense qu'au bout d'un moment, les enfants s'habituent. Mais là, au début, c'est vrai que pour eux, c'est compliqué quand même. Même si au tout début, c'est waouh, c'est super. Et après... Au début, c'est l'esprit vacances. Au début, c'est on est en vacances. Et puis après, en fait, ils se rendent compte qu'on y reste. Et après, tu vas aller à la plage ? Non, j'ai pas envie. C'est devenu normal, quoi. Ouais. Donc c'est vrai qu'il y a cet aspect-là qui était déjà important. Parce que c'est sûr que de rester dans un pays, quand on sait que son enfant n'est pas forcément épanoui et heureux de son quotidien, on se dit, bon, s'il y a moyen de rentrer, peut-être qu'on va rentrer. Ensuite, est-ce qu'il y avait d'autres raisons qui, toi, ont joué pour cette décision ? Ouais. Moi, ça a été beaucoup par rapport à mon côté professionnel, en fait. Bon, je suis partie en sachant que j'allais devoir tout changer, réadapter toute ma manière de travailler, ma clientèle, etc. Et bon, quand on part, on est toujours dans une émulsion de positivité. Donc, des fois, les choses un petit peu plus compliquées, on les met de côté. Mais quand on vit vraiment ici, après, elles refont surface et on se dit que, bon, finalement, il y a des choses qui risquent d'être vraiment compliquées. Et bon, personnellement, j'ai 34 ans. Et quand je suis partie dans l'idée de... Enfin, quand on est partie dans l'idée de changer de pays, j'avais un gros, gros, gros burn-out professionnel et j'avais besoin de prendre ce temps aussi pour ma famille et moi, dans un autre pays, changer, vivre une expérience nouvelle. Donc, je ne regrette absolument pas ce qu'on a fait. Mais là, maintenant, le côté professionnel revient un petit peu parce qu'en plus, c'est une passion pour moi. Et ça me manque beaucoup, en fait. Et je n'ai pas l'impression, et c'est un ressenti, c'est difficile à expliquer, qu'ici, j'ai ma place et que je me sors à l'étroit, en fait. Je ne peux plus faire les conventions. Mon mari est organisateur de conventions. Et les conventions, c'est des gros salons de tatouage qu'il y a dans plusieurs pays du monde. Et lui part des mois entiers, en fait. Moi, je reste ici avec ma fille et ça me manque beaucoup. Donc, voilà, il y a plusieurs petites choses qui fait que... Parce qu'au fait, toi, c'est vrai que le départ de France était parce qu'au niveau professionnel, tu avais atteint un certain niveau de notoriété, et de reconnaissance dans ton domaine. Et que tu t'es dit, par contre, moi, j'en peux plus, je n'arrive plus à suivre, je vais me m'écrouler si je continue. Donc, tu es partie. Et puis, au fait, tu t'es dit, bon, je ne fais plus rien, je m'en fous, j'arrête. Et au fait, là, tu te dis, bon, ça me manque. Tu as voulu recréer ça ici, mais tu t'es dit, au final, je ne vais pas retrouver tout ce que j'avais réussi peut-être à construire en France. Là, tu repars à zéro, dans un pays qui ne te connaît pas, qui a un salon de tatouage à tous les coins de rue. Oui, ou c'est une clientèle touristique, et non de passionnés. Oui, parce que toi, c'est vrai que c'est vraiment des gens très pointus dans le domaine du tatouage. Tu ne vas pas, si je te demande un petit papillon sur mon épaule, tu le feras parce que tu es sympa. Mais tu ne me le feras pas. Donc, c'est vrai que, voilà, toi, il y a ce côté-là. Et c'est vrai que la clientèle d'ici, peut-être... Alors, c'est vrai que tu ne sauras jamais, puisqu'au final, tu n'as pas été au bout de ce projet. C'est ce qu'on ressentit, oui. Voilà. Et donc, tu t'es dit, au fait, ça me manque, au final, cet aspect-là de ton métier. Donc, au fait, là, en France, tu vas reprendre le travail, tu recrées un salon. J'ai déjà le salon qui m'attend. Alors, Laura fait les choses très doucement. Elle prend tout le temps son temps, comme vous pouvez le voir. Elle n'est pas encore rentrée. Je fais mes demandes à l'Edivère et ça arrive. Je n'y peux rien, c'est comme ça. Non, mais du coup, c'est vrai que j'ai déjà mon salon qui m'attend. Et du coup, c'est vrai qu'il y a aussi les opportunités professionnelles que je n'ai pas et plus ici, dans le sens où je peux voyager à l'étranger et faire des guests chez d'autres tatoueurs reconnus ou alors faire des grosses conventions à l'international. J'ai, par exemple, été invitée là à Miami pour septembre, à Tahiti en octobre. Je peux aller à Écosse, l'endroit où je veux. J'ai ma place si je le veux. Donc, c'est ça qui me manque aussi beaucoup. Oui, alors qu'ici, ça n'aurait pas été la même chose. Il aurait fallu limite recommencer à zéro. Et je ne peux pas partir avec les chiens et la petite. Oui, c'est compliqué. Oui, parce qu'au final, en France, tu as le soutien familial, les gens qui s'occupent de choses. Donc, oui, en fait, toute la logistique qui va avec, tu t'es dit, bon, ça ne sera pas possible. Donc, voilà, cet aspect professionnel est aussi important parce qu'en fait, ça t'a permis de réfléchir sur ça et de voir ce qui te dérangeait et peut-être de repartir dans quelque chose qui va te correspondre mieux, plus calme peut-être et moins dans le truc à fond. Et c'est vrai que comme tu disais ici, en plus, quand tu es arrivée, comme ton mari s'en va plusieurs fois dans l'année, quelques mois, tu te retrouves toute seule avec ta fille et c'est ça qui t'a aussi un petit peu stressée. C'est qu'au tout début, ça faisait combien de temps que tu étais là ? Une semaine. Une semaine que tu étais là, il est reparti. Et donc, toi, tu t'es retrouvée toute seule, tu ne conduis pas ? Je ne conduisais pas à ce moment-là. Je ne conduisais pas ni scooter ni voiture. Qu'est-ce qui s'est passé alors ? Et Eva s'est cassé le bras à l'école au bout de la deuxième semaine de cours. Et double fracture en plus, mauvaise fracture. Et du coup, moi, à l'école, je suis en train de manger avec des copines et je n'ai pas de voiture. Heureusement, elles étaient là. Elles m'ont déposé à l'école. J'ai pu monter dans l'ambulance et tout. Et puis, on est allé à l'hôpital le plus proche. Ce n'était pas celui que j'avais noté sur l'affiche, mais bon. Du coup, ils lui ont fait une réduction. Elle n'a pas fonctionné. Et ils ne le savaient pas parce qu'ils n'ont pas fait de radio après. C'est vrai que tu as eu une mauvaise prise en charge dans ce petit hôpital. Ce n'est pas un gros hôpital comme je vous en parle parfois. C'est vrai que c'est un petit hôpital pour les petites choses rapides. Et oui, en fait, ils n'ont dit que c'est rien. Alors qu'en fait... Oui, ils lui ont remis les os en place sans morphine, sans rien. C'était horrible. Et du coup, après, il a fallu attendre une semaine pour avoir la visite de contrôle. On y est retournés au bout d'une semaine. Pas de radio, rien. Alors que j'avais insisté. Ils ne voulaient pas. Donc du coup, là, j'ai pris ma fille. Je suis allée au Bangkok Hospital. Oui, donc là, elle est gros. Le grand américain. Et du coup, là, ils nous ont fait radio et ils nous ont dit qu'il faut opérer. Donc tout ça, tu étais toute seule dans un pays où déjà, ça ne parle pas très bien anglais. Donc c'était compliqué. Elle ne s'est jamais cassé quoi que ce soit. C'était la première fois sous grosses blessures. Pour elle aussi, ça devait être quelque chose de bien stressant. Oui. On a un oiseau qui a envie d'être là. Il veut parler, lui aussi. Et puis il ne s'arrête pas. C'est pas un bruit de fond. C'est un oiseau qui est juste là sur le fil en face de nous. Oui, il est tout pire. Désolée. Il est content. Donc ça a été un gros stress. Et toi, tout de suite, c'est vrai que tu t'es dit mince. Quand je suis toute seule... Ça m'a fait redescendre de 10 étages. Franchement, ouais. Je suis redescendue et j'ai appelé mes parents. Mes parents m'ont dit « Reviens. On ne sait pas si l'opération va bien se passer. On fait gérer ça en France, etc. » Et bon, en banque, en hospital, franchement, j'ai eu confiance. Ça s'est bien passé au final. Ça s'est bien passé. J'ai attendu que Mario rentrait le lendemain, en fait. Et je ne l'avais pas dit parce que déjà qu'il était dans un état pas possible de nous savoir toute seule et de se faire opérer. Donc il ne le savait pas justement. J'ai attendu qu'il arrive, qu'il pose un pied en Thaïlande et je lui ai dit « Demain, elle va, elle se fait opérer. » Et du coup, on a pu l'accompagner tous les deux, heureusement. Je sais que toi, la Thaïlande, tu l'as vraiment idéalisée parce que vous en avez passé beaucoup de temps et que c'est un pays que vous appréciez et que vous vous voyez vivre. Mais tu étais dans l'état d'esprit de tout le monde et un petit peu comme moi dans cette bienveillance, dans cette beauté. On apprécie tout ce qu'on a autour de nous. Et au fait, il y a des personnes qui tombent aussi un petit peu déçues et qui ne t'attendent pas forcément à ces réactions-là. Oui, c'est ça. C'est vrai que quand on est expatrié, on a tendance à aller vers les personnes de sa communauté, en fait, de sa langue, de francophone. et c'est vrai qu'on se dit c'est cool, on rencontre plein de gens, on a plein d'amis et tout. Puis après, on se dit, en fait, on est déçue des comportements, pas que des parents, mais de manière générale, j'ai compris qu'il fallait plus se protéger quand même plutôt que d'être trop ouvert à tout le monde. C'est pour ça que je dis toujours que c'est un jugement, on a pas d'amis. Ils ont raison. Je rigole. Mais dans un sens, c'est pas la vérité, mais c'est vrai que nous, on se protège beaucoup. Quand je vous dis qu'on ne connaît pas grand monde ici, c'est la vérité parce qu'on reste dans notre petite bulle et on essaye de pas forcément faire beaucoup de choses avec des francophones et tout ça. Alors, c'est vrai qu'en n'ayant pas d'enfant, on est moins sollicité que vous avec le côté scolaire. Mais oui, c'est quelque chose que je vous conseillerais. En tout cas, c'est ne vous attendez pas quand vous arrivez en Thaïlande à retrouver la bande de potes que vous aviez en France et que vous quittez. Ici, on veut se la recréer, on veut se refaire des soirées, des apéros, des repas. Mais en fait, les gens, vous êtes dans une communauté beaucoup plus restreinte. Donc, ces gens-là, peut-être que si vous étiez en France, vous ne leur auriez même pas parlé. Oui, c'est vrai. Et là, on se regroupe parce que, comme elle disait, à cause de la langue, enfin grâce ou à cause de la langue. Et c'est vrai que parfois, on est déçus du comportement de certaines personnes. Et beaucoup de gens aussi ne font que passer. Donc, quand vous voyez, on se lit d'amitié aussi avec les gens qui, au final, au bout d'un an, vont s'en aller. Donc, on se protège aussi par rapport à ça parce qu'il ne faut pas dépendre uniquement des amis, de l'entourage parce que, voilà, beaucoup de gens vont s'en aller ou partir ou changer de pays ou faire autre chose. Donc, il y a un côté protection émotionnelle à faire et un travail à faire sur soi quand on vit à l'étranger, je pense. Et peut-être que pour votre deuxième expatriation, tu feras ça un petit peu différemment. mais, ouais, et qu'est-ce qu'on avait, qu'est-ce que tu avais d'autres encore qui ont un petit peu joué, pesé dans la balance pour ta décision ? Ouais. Il y a un de tes chiens qui est... Ouais, il y a deux mois, on a perdu un de nos chiens qui avait fait le trajet avec nous, voilà, qui était avec nous depuis 12 ans en France. Et il s'est fait mordre par un rat donc on a de fortes doutes que ce soit ça parce qu'on n'a pas eu vraiment de diagnostic exact, quoi. Et il est mort en quatre jours en fait et du coup, on a fait ce qu'on a pu, on l'a emmené dans le meilleur hôpital vétérinaire, c'est ça, de Phuket. On a fait tout ce qu'on a pu, les vétérinaires aussi, mais il est parti, on a dû l'euthanasier parce qu'il souffrait trop. donc là, ça a été très très compliqué. Ouais, et toi, c'est vrai que quand vous êtes passé un membre de la famille, quand vous êtes venu ici, vous êtes parti en famille avec les deux chiens, entre temps, vous en avez pris un troisième. Oui. Donc, c'est vrai que du coup, dans un sens, c'est bien parce qu'il y en a un qui est parti donc il se retrouve maintenant encore à deux et au moins, il y a une certaine dynamique entre eux. Mais c'est vrai que je sais que pour toi, c'est quelque chose qui t'a beaucoup touché et tous les propriétaires d'animaux seront pareils. Je pense qu'on est tous pareils quand on s'attache aux animaux. Ils font partie de notre vie et quand ils s'en vont, c'est très compliqué et on met beaucoup de temps à s'en remettre. Les Thaïs n'ont pas cette mentalité-là. D'ailleurs, vous verrez si vous êtes ici, moi, je connais des gens qui ont perdu leur chien au bout de 10, 12 ans et qui, c'est pas grave quoi parce que la vie de la mort et la vision de la mort n'est pas la même chez les bouddhistes donc c'est encore quelque chose de différent mais pour nous, c'est quelque chose d'important mais tu crois que c'est parce que tu te dis aussi peut-être que c'est la Thaïlande qui l'a tué ? Comment tu te dis ça ? J'ai beaucoup culpabilisé en fait de l'avoir amené ici parce qu'il allait très bien avant et du coup, c'est bête mais pour moi, s'il n'était pas parti, il ne serait pas mort mais c'est peut-être pas le cas. Peut-être que c'était qu'il était trop vieux, il avait un problème mais bon... Donc tu t'es culpabilisé. Ça m'a fait beaucoup culpabiliser. Beaucoup, beaucoup. Et là, j'ai remis en cause l'expatriation. Voilà, c'est vrai qu'on a vu un petit peu tous les aspects qui ont fait un petit parcours dans la tête de Laura et de sa famille pour arriver à prendre la décision de partir en tout cas de Thaïlande même si c'est peut-être pour un jour y revenir parce que maintenant avec elle, plus rien ne me surprend. Donc voilà. Mais c'est vrai que j'ai des gens qui... Tu m'as dit que des gens autour de toi ont dit tu t'en vas de Thaïlande, moi j'aurais vécu ça comme un échec. Moi je pense que non, c'est une expérience et il faut quand même savoir s'écouter. Je pense que toi tu l'as plutôt vécu dans ce sens-là. Oui, puis franchement on fait toujours tout ce qu'on en vit et c'est vrai qu'on passe un petit peu pour délurer des fois. Mais nous, on vit notre vie de rêve quoi, partout. Que ce soit ici, bon à part les petits épisodes qui nous ont fait du mal, on a adoré cette expérience et on l'adore encore. on reviendra tous les ans en Thaïlande parce que c'est ce qu'on fait depuis 15 ans et qu'on adore. Notre bilan il est hyper positif. Oui, c'est ça, un petit bilan sur cette année, on va dire année scolaire en gros, mais cette année en Thaïlande, toi tu restes dans du positif au fait quand même. carrément, je suis trop contente d'avoir sauté le pas, d'être sortie de notre zone de confort, on a appris beaucoup de choses, on n'est plus les mêmes personnes aujourd'hui que celles qui sont parties en début d'année. C'était une expérience inestimable et si c'est à refaire, je le referai, toujours avec mon chien bien sûr, mais oui, carrément, et puis si ça doit être encore une autre expérience dans un autre pays, on le refera et puis on le refera 30 fois, 10 fois, si ça peut nous apporter une vie comme on le souhaite. C'est des expériences qui font grandir quoi qu'il se passe et même pour ta fille, je pense que ça a été très enrichissant et tu verras qu'elle t'en parlera encore. Elle parle anglais en plus. C'est vrai, des fois elle me parle en anglais, alors j'y réponds en anglais, mais oui, elle parlera, il faudrait continuer parce que c'est vrai que ça c'est dommage parce que ça malheureusement en France, c'est ça, il ne faut pas le perdre mais c'est vrai que je sais que tu es quelqu'un de positif et que malgré tout ça, c'est une décision que tu as prise et que tu as quand même réfléchi avec plusieurs petites choses et que je sais que ta famille te suit et vous verrez bien où le vent vous mène. Si des gens veulent se faire tatouer, alors où tu vas t'installer ? Alors ce sera dans les Pyrénées-Orientales, Saint-Génis-des-Fontaines et à côté d'Argelès-sur-Mer. De toute façon, je vous mets encore une fois l'Instagram de Laura et vous pouvez voir son Instagram, son travail et la contacter directement si c'est quelque chose que vous souhaitez faire. Oubliez le papillon sur l'épaule, je vous le dis tout de suite. Je fais les portraits. Je vous le dis tout de suite. Mais voilà, en tout cas, si vous avez des projets, elle répondra à vos messages. Au moins, vous avez la réponse de Laura parce que je sais que beaucoup d'entre vous l'attendez. J'espère que vous êtes content quand même d'avoir sa réponse et de savoir ce qui s'est passé. Merci d'avoir partagé ton expérience avec nous, Laura. Avec plaisir. La maison est relouée, le local est reloué parce qu'on a aussi eu des messages pour ça. Donc ça, tout est reloué déjà, on est désolés. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On vous souhaite une très très belle journée. Belle journée. Et je vous retrouve samedi prochain 11h pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada